... C'est le début d'une nouvelle ère en astronomie. Pour la première fois, des scientifiques observent des particules fantômes dont l'origine se situe en dehors du système solaire et même de notre galaxie. Leur source est située à des millions d'années-lumière, là où des étoiles explosent et où des trous noirs supermassifs absorbent la matière cosmique, telle de gigantesques tourbillons. Ces particules, ce sont les neutrinos, les plus fréquentes et les plus mystérieuses des particules élémentaires. Chaque seconde, cent mille milliards d'entre elles traversent notre corps à une vitesse proche de celle de la lumière, sans que nous nous en apercevions. Elles se déplacent librement à travers l'univers, car elles peuvent tout traverser. Le neutrino est ce qui se rapproche le plus du rien. Il n'a pas de taille, ni de charge, sa masse est presque nulle et il n'interagit que très faiblement avec la matière. Mais pourtant, le neutrino n'est pas rien. Il pourrait même être la clé de l'univers. Pour les astrophysiciens, l'univers est un gigantesque laboratoire, encore largement inexploré. La matière dont sont constituées les étoiles, les planètes, les nuages de gaz cosmique et l'homme, ne représente que 5% du cosmos. Les 95% restants demeurent un mystère que les yeux humains seuls sont inaptes à percer. S'ils veulent comprendre les phénomènes extrêmes à l'œuvre dans le cosmos, les physiciens doivent pouvoir compter sur des instruments autrement plus sophistiqués. Si les théories abondent, les données restent très insuffisantes. Ce ne sont pas n'importe quels neutrinos, mais des neutrinos de haute énergie, porteurs d'un message. Ce sont des messagers. Ils portent la signature des objets qui les ont générés en libérant des quantités d'énergie formidables, bien plus importantes que celles émises par le Soleil. Nous observons par exemple des neutrinos issus des processus de destruction de la matière noire. Les neutrinos pourraient nous éclairer sur la nature de la matière noire. Il y a une dizaine d'années, un groupe international de scientifiques a entrepris de développer un détecteur géant destiné à capturer ces particules de très haute énergie. et ce, dans l'un des endroits les plus isolés de la planète, le pôle sud. Dans les profondeurs de la glace, les scientifiques recherchent des flashes lumineux issus des très rares interactions des neutrinos avec la matière. A partir d'une station de forage mobile, l'équipe a creusé dans la calotte antarctique de nombreux puits de plusieurs kilomètres de profondeur. La glace pure et épaisse offre au détecteur d'un kilomètre cube de volume un espace suffisant et des conditions idéales. Une perforatrice à injection d'eau chaude entraînée par son propre poids dans la neige fondue trace un chemin dans la glace cristalline. La couche supérieure est constituée d'une masse neigeuse. La transformation de cristaux de neige graciles en glace compacte et transparente s'effectue au fur et à mesure que les couches s'accumulent sur plusieurs milliers d'années. Le nevé, masse de neige durcie, constitue l'étape intermédiaire. La pression exercée par la neige située au-dessus finit par chasser l'air du nevé qui devient de plus en plus compacte et dense jusqu'à se transformer en glace ayant évacué tout air. Dans chaque puits, les chercheurs ont descendu une ligne harnachée de photodétecteurs qui ont la taille d'un ballon de basket. Le puits, creusé jusqu'à 2500 mètres de profondeur, gèlent et se referment en un seul jour. Avec un volume total de glace d'un kilomètre cube, Ice Cube est le plus grand détecteur de neutrinos au monde. Enfouis dans les profondeurs obscures de la glace, des milliers de photodétecteurs ultra-sensibles guettent des traces lumineuses, aussi ténues que longues, résultat de la collision entre un neutrino et un atome de glace. En 2013, les scientifiques d'Ice Cube ont observé ces fameux signaux lumineux pour la première fois. On ne peut pas à proprement parler capturer les neutrinos. En revanche, on peut détecter les particules secondaires issues des interactions des neutrinos avec des noyaux atomiques. Certaines d'entre elles se déplacent sur plusieurs centaines de mètres, voire plusieurs kilomètres, en ligne droite à travers la matière. Et ce faisant, elles laissent dans leur sillage un cône de lumière appelé effet Tcherenkov, du nom de son découvreur. C'est cette lumière que nous captons. C'est ainsi que nous avons détecté les deux neutrinos, Bert et Ernie, dont l'énergie était telle que, de toute évidence, il n'avait pas pu être produit dans l'atmosphère terrestre. Ces neutrinos ont donc été engendrés en dehors de notre système solaire. Après une collision avec un atome de glace, un neutrino cosmique, qui est bien plus petit qu'un noyau atomique, laisse derrière lui une trace lumineuse qui s'étire sur plusieurs centaines de mètres. La découverte des neutrinos baptisés Bert et Ernie est l'aboutissement de plusieurs décennies de recherche. Ces messagers venus des confins de l'espace font l'objet de recherches partout dans le monde, notamment en Europe. Rendez-vous à l'Institut de biologie marine Michel Pacha, construit à la fin du XIXe siècle et qui doit son nom à son mécène. Il abrite la station terrestre d'Antares, un détecteur de neutrinos immergés au large de la Seine-sur-Mer, première étape d'un programme qui doit se déployer sur plusieurs sites en Méditerranée. Objectif des scientifiques, décrypter le phénomène d'oscillation des neutrinos qui, au cours de leur transformation, peuvent se présenter sous trois états différents. Le petit prototype du télescope sous-marin Antares traque les minuscules traînées lumineuses caractéristiques du passage de neutrinos. D'ici quelques années, un télescope géant devrait voir le jour. KM3Net, dont le volume total sera de plusieurs kilomètres cubes. « Chaque case correspond à une ligne de détection. Les croix représentent l'endroit et l'heure auquel le photon a été détecté. Sur ce graphique, on peut voir, avec le temps qui défile, le taux de comptage des modules optiques. La principale source de lumière que nous détectons est celle de la radioactivité naturelle du sel, du potassium 40, un isotope qui émet de petites particules lumineuses. Cette lumière est due en majeure partie à la radioactivité naturelle. De temps en temps, on observe une fluctuation, un pic, qui correspond à une activité de bioluminescence. Certains organismes marins sont capables d'émettre leur propre lumière par bioluminescence. Si l'un d'eux s'approche du télescope, voire le percute et provoque un petit accident, il émettra un flash lumineux. Nous avons étudié les corrélations entre la quantité de bioluminescence reçue et les paramètres physiques de l'océan, enfin de la mer Méditerranée, qui est comme un petit océan. En particulier, la température, la salinité, qui vont donner des signatures des différentes masses d'eau présentes en Méditerranée, comment elles se comportent, comment elles bougent, comment elles se mélangent, et aussi le courant, donc la vitesse du courant, l'intensité du courant, la direction du courant. KM3NET sera un instrument de mesure sous-marin à vocation pluridisciplinaire, capable de fournir des données de biologie, de géologie et de physique. Outre les neutrinos, les chercheurs peuvent déjà détecter les signaux de certaines espèces de cachalots et de dauphins. Donc là, vous avez sur cette bande le temps qui défile, c'est en temps réel, et en vertical, vous avez la fréquence. Et donc, chaque fois qu'il y a un signal qui est identifié, il est identifié par un petit code de couleur. Et donc là, en ce moment, par exemple, il y a des clics, donc des signaux large bande et de très très brefs, de quelques millisecondes, d'espèces de cétacés qui sont des eaux d'autoncètes, de grands dauphins. Et en parallèle, on a en même temps des signaux aussi de cachalots, sperm whales en anglais. Le développement du télescope Antares remonte à 20 ans. Nous avons mis du temps à construire des infrastructures sous-marines adaptées à une telle profondeur. Antares est doté de 12 lignes de détection. Le projet que nous poursuivons actuellement, KM3Net, en comprendra plusieurs centaines. Cela augmentera sensiblement les chances de détecter des neutrinos sans qu'il y ait d'ambiguïté sur leur origine cosmique. Ces neutrinos nous entourent en permanence. Si nous ignorons leur provenance, nous savons en revanche que leur énergie est mille fois plus élevée que celle des particules qui se trouve dans le plus grand accélérateur de particules du monde, le LHC de Genève. La source de neutrinos la plus banale, c'est nous-mêmes. Notre corps contient du potassium. Parmi ces isotopes, il y a le potassium 40. Or, la désintégration bêta du potassium 40 s'accompagne d'une émission de neutrinos. Notre corps en émet 4 à 5 000 par seconde. Mais les neutrinos les plus importants pour nous sont les neutrinos solaires dont on a déjà démontré l'existence. Il faut savoir que chaque ongle est traversé à chaque seconde par 60 milliards de neutrinos solaires. Peu importe que l'on soit face au soleil, qu'on lui tourne le dos ou qu'on se trouve au fin fond d'une caverne, 60 milliards de neutrinos. En son centre, le soleil brûle de l'hydrogène à 15 millions de degrés Celsius. Outre des particules de lumière ou photons, ce processus produit des neutrinos. La lumière visible pour l'homme met des centaines de milliers d'années à sortir du noyau solaire très dense. Les neutrinos, en revanche, parviennent à se dégager aussitôt. 8 minutes après leur apparition, ils arrivent sur Terre. Mais ce sont des neutrinos de basse énergie. Nous cherchons des neutrinos issus de processus tout autre, qui ne sont pas issus de réactions nucléaires, mais de réactions d'accélération. La version cosmique, en somme, de l'accélérateur de particules de Genève, en beaucoup, beaucoup plus énergétique. Nous espérons que les neutrinos nous fourniront des informations impossibles à obtenir par d'autres moyens. Les neutrinos forment une petite partie des rayons cosmiques qui bombardent en permanence l'atmosphère terrestre. Ces rayons sont connus depuis une centaine d'années, mais où et comment ces particules apparaissent, nul ne le sait. Une certitude, il s'agit d'un rayonnement de particules de haute énergie composée principalement de protons et de noyaux atomiques. Les particules chargées sont déviées par les champs magnétiques cosmiques. Elles font des méandres dans l'espace. C'est-à-dire qu'elles peuvent venir d'ici et, au terme de leur trajectoire, arriver sur Terre par le côté opposé. d'où l'impossibilité de déterminer la direction dont elles proviennent. Nous avons donc besoin de particules neutres qui ne sont pas déviées. Les neutrinos sont la solution idéale. Premièrement, ils sont neutres. Deuxièmement, ils proviennent d'objets denses, compacts, dont la lumière ne sort pas. Et ils peuvent se propager à travers des couches de poussière dans l'univers sans interagir. KM3Net devrait voir le jour en Méditerranée dans les années qui viennent. Réparti sur trois sites situés au large des côtes françaises, italiennes et grecques, l'installation formera un détecteur de neutrinos géants avec des capteurs immergés jusqu'à 4000 mètres de fond. Dans sa configuration maximale, KM3Net offrira un volume de 10 km3. Comme IceCube dans la glace polaire, KM3Net recherchera des neutrinos dans l'eau. Mais la mer n'est pas la glace et les difficultés de conception et de construction y sont d'un tout autre ordre. Afin de pouvoir analyser les informations recueillies dans l'eau, les scientifiques installent sur le fond marin une infrastructure chargée d'acheminer les données regroupées par paquets jusqu'aux stations à terre via des câbles sous-marins spéciaux. A l'aide d'un engin baptisé Worm, les ingénieurs procèdent à l'ensouillage. De l'eau de mer sous pression est pulvérisée de manière à évacuer les sédiments et à creuser une tranchée sur une couche rocheuse dure. C'est sur cette base stable et solide que le plongeur dépose le câble sous-marin et le recouvre aussitôt de vases et de calcaire coquillés afin de le protéger. Pour alimenter le détecteur et transférer les données jusqu'à terre, nous utilisons un câble sous-marin de télécommunication. La transmission des données s'effectue par fibres optiques. Le câble du KM3Net est équipé de 36 fibres optiques. Pour qu'il soit protégé des éventuels dégâts causés par les encres des bateaux, le câble est doté d'une double armature d'acier, une couche interne et une couche externe plus épaisse. Mais seulement au voisinage des côtes. Ensuite, une armature simple suffit. Et en pleine mer, au-delà de 1000 mètres de fond, le câble n'a pas besoin de protection supplémentaire. La gaine en polyéthylène suffit. Zeuthen, au sud de Berlin, est une référence en matière de recherche sur les neutrinos. Le site abrite le synchrotron à électrons allemands, Daisy. C'est ici qu'un groupe de physiciens des particules a développé les capteurs qui équipent Ice Cube au pôle sud. Cette enveloppe en verre contient un tube photomultiplicateur et vient s'insérer comme ça dans le module. Ce tube est très sensible à la lumière. Dès qu'un photon percute la paroi, un seul photon, il se produit un tout petit signal électrique. on peut lire ce signal électrique grâce à l'électronique que l'on voit ici. Je vais vous montrer. Ça, c'est la boule de verre qui protège les capteurs de la pression dans les profondeurs de la glace. L'électronique amplifie le minuscule courant électrique, le numérise et envoie le signal numérisé à la surface. Des milliers de capteurs synchronisés mesurent le moment exact et l'intensité des flashs lumineux puis transmettent l'information. Dans ce laboratoire, les chercheurs travaillent déjà à la prochaine génération de photocapteurs plus abordables, plus simples et plus efficaces. Parmi les pistes, acheminer la lumière Cherenkov via des tubes enrobés. Objectif, trouver la fameuse lumière ultraviolette. Le post-doctorant Jacob Van Zanten se prépare à sa première mission dans le pôle sud. La première condition, c'est d'être en très bonne santé. Un examen médical complet est requis. Une fois qu'on a reçu le feu vert pour partir, on se rend d'abord en Nouvelle-Zélande, à Christchurch, dans le sud de l'île. On reste quelques jours sur place jusqu'à ce que les conditions météo soient bonnes. Le vol jusqu'aux côtes antarctiques dure huit heures. Il peut y avoir quelques jours d'attente avant de prendre un vol pour le pôle sud qui dure une heure et demie. Je travaille depuis longtemps sur Ice Cube, mais je ne suis encore jamais allé sur le terrain. Je suis d'autant plus content que je vais là où peu de gens ont eu la chance d'aller. Le long voyage qui conduit les scientifiques au pôle sud est déjà une aventure en soi. L'Antarctique est plus grand que l'Europe. Sa superficie englobe la Terre, l'Inland 6 et les grandes barrières de glace. 98% de la région sont recouverts de glace et de neige. L'été, la glace fond et le continent perd 3 millions de kilomètres carrés, soit un sixième de sa superficie. Avec une altitude élevée, des températures extrêmement basses et des précipitations rares, l'Antarctique est la région la plus aride au monde. Un véritable désert de glace. Il faut plusieurs jours à Jacob van Zanten pour atteindre l'Antarctique. La dernière étape de ce voyage aux confins du continent s'effectue à bord d'un avion de ravitaillement de l'armée américaine. L'atterrissage a lieu à 3000 mètres d'altitude sur la calotte glaciaire. C'est l'été, la haute saison pour les scientifiques qui ne viennent en Antarctique qu'à cette période de l'année. L'hiver, seule une petite équipe chargée du fonctionnement du détecteur reste sur place, affrontant le froid glacial et l'obscurité. Tous les voyageurs sont soulagés et heureux de parvenir enfin à destination. Mais dès l'arrivée, certains sont pris du mal de l'altitude. Il leur faudra quelques jours pour s'acclimater. La base Amundsen-Scott, station de recherche américaine, est une oasis au milieu du désert glacé, une garantie de survie pour tous les scientifiques. La station peut accueillir plusieurs centaines de personnes. Son infrastructure est simple et fonctionnelle. Amundsen et Scott, les découvreurs du pôle sud il y a plus d'un siècle, seraient bien étonnés de trouver un tel niveau de confort et de technologie dans un des hauts lieux de l'astrophysique. Dans la glace, Ice Cube guette les signaux lumineux cosmiques. Ice Cube traque les neutrinos qui ont traversé la Terre et sont arrivés par l'hémisphère nord, charge au détecteur de KM3Net en Méditerranée de repérer les neutrinos arrivés par l'hémisphère sud. Seuls les neutrinos peuvent ainsi voler à travers la Terre. Catane, en Sicile. Les profondeurs de la Méditerranée, par plus de 5000 mètres de fond, sont un lieu de recherche idéal. Au large de l'île italienne, un groupe de chercheurs européens veut ancrer sur le fond marin le premier élément du détecteur de neutrinos. Les physiciens ont adapté l'architecture des photodétecteurs aux profondeurs marines. Pression de l'eau, salinité et courant sont autant de défis pour les chercheurs qui doivent protéger une électronique sensible tout en garantissant à chaque instant les mesures les plus précises. La difficulté consiste à déposer ces objets à 4000 mètres de fond. Tout doit parfaitement fonctionner avant le lancement de la mission en mer car il serait extrêmement difficile par la suite de remonter ces objets pour les réparer. La production prend beaucoup de temps et plusieurs séries d'essais sont nécessaires avant que les modules optiques soient prêts à être immergés. Les chercheurs doivent protéger les instruments de la forte pression de l'eau et de sa salinité. La physique des neutrinos astrophysiques est une branche absolument nouvelle, totalement innovante. Avec le neutrino, nous allons redessiner la carte du ciel. Les physiciennes enregistrent les capteurs pour pouvoir plus tard affecter précisément les données reçues. Retour à la base antarctique, à Monsenskot, où le physicien Jacob Van Zanten s'est bien acclimaté. c'est à pied qu'il se rend au détecteur de neutrinos Ice Cube. Nous avons aujourd'hui un temps splendide. Presque pas de vent, moins 30 degrés, un soleil radieux. La station est à environ 500 mètres derrière moi. Il me reste 500 mètres à parcourir jusqu'au laboratoire d'Ice Cube où je vais vérifier comment va notre détecteur. Ces piquets et ces drapeaux sont la seule partie visible d'Ice Cube. La majeure partie du détecteur étant située à 1,5 km sous mes pieds. Ice Cube est un télescope à neutrinos de tous les superlatifs. un gigantesque glaçon high-tech. Enfoui à 2500 mètres de profondeur dans la glace éternelle du pôle sud, le détecteur est dans l'obscurité totale. Ici, la glace est extrêmement pure. La lumière peut traverser Ice Cube sans être déviée. Les yeux du télescope sont à l'affût d'infimes flashs. 5200 photodétecteurs gâtent les sillages lumineux laissés par les particules qui peuvent atteindre plusieurs centaines de mètres. Les capteurs convertissent les signaux lumineux découverts en signaux électriques et les acheminent le long des filins d'acier jusqu'à la surface où se trouve le laboratoire, le cerveau du télescope. Le laboratoire est déjà doté d'un premier centre de calcul. Il enregistre les données captées dans la glace, les filtre grossièrement, puis les transfert aux instituts de recherche partenaires dans le monde entier. C'est ici que convergent les données des 5000 et quelques photodétecteurs, ici aussi que le télescope est piloté et alimenté en énergie. Des kilomètres de câbles et une armée d'ordinateurs. Au sein du laboratoire, une petite équipe s'occupe de la maintenance électronique de jour comme de nuit. Je suis chargée de la maintenance du détecteur. Quel que soit le problème, c'est à moi de le résoudre. Là, je suis contente car ces petites lumières vert, jaune, rouge indiquent qu'Ice Cube est en train de recueillir des données. C'est beau, non ? Très photogénique. Je prends beaucoup de photos des câbles et du reste. Pour entretenir le détecteur, quelques scientifiques restent sur place pendant la saison hivernale. Il fait alors moins 70 degrés et la nuit est permanente. Le soleil demeure sous l'horizon et seule la lune est visible. l'occasion d'observer les aurores polaires, fruit de l'interaction entre le champ magnétique terrestre et les vents solaires chargés électriquement, déviés vers les pôles. Toute une autre atmosphère durant l'été austral, alors que l'hiver règne en Europe. Pendant de longs mois, le soleil ne se couche plus. L'astre demeure visible, toujours à même distance de l'horizon. La journée offre 24 heures de clarté, le rythme jour-nuit est aboli, s'orienter grâce à la position du soleil est impossible. Le jour polaire semble être sans fin. La mission de Jacob Van Zanten dans l'Antarctique, auprès du détecteur high-tech, doit durer 10 jours. Le site de Daisy, le synchrotron à électrons allemands près de Berlin. Ce parc de serveurs est un espace de stockage ainsi qu'une gigantesque machine a calculé. On y traite les données d'Icecube qui arrivent par satellite afin d'éliminer les rayonnements parasites et autres interférences. Sur les milliards d'événements que nous traitons, nous repérons les rares interactions des neutrinos avec la matière. L'analyse des données est un processus très laborieux. Où dans le détecteur l'interaction a-t-elle eu lieu ? Combien d'énergie l'événement a-t-il généré ? Et de quelle direction venait-il ? L'opération revient à chercher une aiguille dans une gigantesque botte de foin. Mais le jeu en vaut la chandelle. La détection de neutrinos ultra-énergétiques engendrés en dehors de notre galaxie ouvre une nouvelle fenêtre sur l'univers. Les scientifiques filtrent les innombrables événements captés dans la glace pour ne garder que les fameuses signatures lumineuses. Voici les données brutes et le détecteur dans son ensemble. Ce n'est pas en temps réel. Ça correspond à une seconde d'analyse. Oui, la vitesse est mille fois inférieure. En temps réel, qu'est-ce que ça donne ? Le film dure une seconde. Ça clignote dans tous les sens. Grâce à un filtrage plus fin des données, les chercheurs parviennent au but. Les traces lumineuses les plus importantes ont un diamètre de 600 mètres. un exploit pour de petites particules invisibles que de générer de tels sillages de lumière. C'est assez net. On distingue bien le sillage. Le muon, la lumière Tcherenkov. Effectivement, c'est très net. Les neutrinos Berth et Ernie ne sont désormais plus seuls. Après leur découverte, les chercheurs ont réussi à détecter d'autres neutrinos cosmiques, parmi lesquels Big Bird, le record man des neutrinos énergétiques. Notre grand espoir est de pouvoir identifier le plus vite possible les sources des neutrinos ultra énergétiques. Comment les rayons cosmiques sont-ils produits ? Comment sont-ils accélérés ? De quelle nature sont les accélérateurs cosmiques ? J'espère ne pas passer le reste de ma vie à plancher sur ces questions. Mais plus vite j'y répondrai et mieux ce sera. Le grand planétarium Zeiss à Berlin. En août 2016, l'un des plus grands planétariums d'Europe s'apprête à réouvrir après deux ans de travaux de modernisation. Tim Florian Horn, son directeur, est fasciné par les neutrinos extra-galactiques. Présenté sous la voûte, un film d'animation sur les neutrinos est l'un de ses projets. Tim Florian Horn est spécialiste de la visualisation des phénomènes cosmiques. Grâce aux techniques de projection les plus récentes, il veut faire connaître au grand public les dernières découvertes en astronomie. Il définit le planétarium comme un théâtre moderne de la science. Tout l'intérêt est de vulgariser les dernières découvertes, les montrer. Le meilleur moyen de donner à comprendre les neutrinos est de présenter leur voyage à travers le cosmos. La voûte du planétarium est très bien adaptée pour ça, dans la mesure où elle fournit au public les ordres de grandeur de l'univers. Parcourir ne serait-ce que le système solaire prendrait en temps réel des semaines, des mois. Dans ce film où nous serons embarqués, nous nous affranchirons des lois de la nature. Nous nous déplacerons à la vitesse de la lumière, alors qu'en réalité, nous serions pulvérisés. Nous pourrons voir les autres galaxies, alors que l'œil humain ne serait pas capable de percevoir l'univers en dehors de la voie lactée. En tout cas, pas de capter la lumière et les photons. Il y a donc un équilibre à trouver entre l'exactitude scientifique et la vulgarisation. La diffusion du savoir scientifique auprès du plus grand nombre demande quelques concessions. Nous sommes en quelque sorte un bureau de traduction pour la science. Pour concevoir le film sur les neutrinos, le directeur a rendez-vous avec un graphiste et le physicien des astroparticules Christian Spiering dans un studio d'animation de Babelsberg à Potsdam. Le trio veut reconstituer sur grand écran le voyage d'un neutrino cosmique. Objectif ? Donner à voir et à comprendre auprès d'un large public cette petite particule insaisissable. Aucun des trois ne sait à quoi ressemble un neutrino. Qu'est-ce qu'on veut montrer ? Et quelle doit être la part d'exactitude scientifique ? En sachant que l'objectif est d'expliquer comment un neutrino se propage dans l'univers. Pour ma part, je verrais bien une sorte de traînée de condensation comme celle des avions de chasse. Mais j'ai du mal à imaginer l'avion de chasse en lui-même. Ce qui m'intéresse, c'est sa trajectoire à travers divers objets célestes. Ou alors, on représente simplement le neutrino sous la forme de la lettre de l'alphabet grec nu. Ça me suffirait d'un point de vue formel. Quelles sont les questions ? D'où viennent-ils ? Comment volent-ils ? Et quelle est leur destination ? Je suis le neutrino. Je vole à travers l'espace. Un point de vue subjectif ? Oui, subjectif. Je croise en chemin des galaxies qui passent à toute allure à côté de moi. Je les laisse derrière moi et puis du vide. Du vide. À un moment, apparaissent notre galaxie, puis le système solaire, puis dans le lointain, une sphère bleue, la Terre. Pour le physicien, les neutrinos sont des particules sans forme particulière. Le graphiste lui soumet quelques idées. Ça, c'est un atome, pas un neutrino. Pour moi, un neutrino ressemble plutôt à un point, à quelque chose d'indéfini, de tout petit. Bien. Proposition suivante. Un modèle qui brille davantage, moins tangible, entouré d'oscillations. Là, on dirait des petits elfes qui dansent une ronde autour d'une boule verte. C'est ce que m'évoquent ces oscillations. Sinon, autre piste intéressante, une image floue. Non, on va penser à des éruptions solaires. Le problème est que certaines représentations sont déjà ancrées dans l'imaginaire. Tout à fait. Moi, ça m'évoque une scène de Star Trek, ce genre de lumière vacillante. C'est un neutrino excité. Oui, très excité. Par contre, j'aime bien la version avec la sphère au contour bien délimité, comme une boule de billard. Si on ajoutait des bords un peu effilochés, estompés, ça soulignerait le côté particules fantômes. Seulement, je la rapetisserai un petit peu. Elle me paraît encore un peu trop grande par rapport à l'écran. Pas de problème. Oui, comme ça. Voyons voir ce que ça donne. Au centre de physique des particules de Marseille, le groupe de chercheurs français se prépare à installer la première chaîne de détecteurs du KM3Net. Voici les yeux du télescope. Les photomultiplicateurs sont très, très sensibles à la lumière. Ils peuvent détecter un seul photon. En comparaison, l'œil humain a besoin d'environ sept photons pour percevoir quelque chose. Ces instruments sont donc beaucoup plus sensibles que l'œil humain. Nous avons besoin de mesurer la position d'arrivée du photon sur le détecteur au centimètre près. Mais évidemment, au fond de la mer, avec les courants marins, tout a tendance à bouger légèrement. L'intérieur du module optique contient des compas très précis qui mesurent la rotation de la sphère et son inclinaison dans les diverses directions. La collision dans le détecteur d'un neutrino avec un noyau atomique produit un muon. Le muon émet de la lumière et active les capteurs le long de sa trajectoire. Les chercheurs peuvent, à partir de l'angle de cette trajectoire, déterminer le point de départ dans le ciel du neutrino incident. La quantité de lumière que nous détectons dans le télescope dépend de l'énergie du neutrino. Si un neutrino de basse énergie interagit, il n'y aura pas beaucoup de lumière. Tandis que s'il s'agit d'un neutrino de très haute énergie, le détecteur va s'illuminer comme un sapin de Noël. KM3Net sera un gigantesque détecteur sous-marin, le pendant d'Ice Cube pour l'hémisphère nord. Chaque ligne de détection de 700 mètres de long est dotée de 18 capteurs de la taille d'un ballon de basket. Si l'on pouvait marcher sur le fond marin au milieu de cette forêt de détecteurs, on aurait droit à un spectacle impressionnant. Le télescope n'est pas immobile. Il est entraîné par le courant marin. C'est pourquoi chaque capteur doit réévaluer continuellement sa position. Ainsi seulement, les chercheurs peuvent calculer la direction des neutrinos. Retour dans le studio d'animation à Potsdam. Tim Florian Horn, le directeur du Planétarium de Berlin, a apporté un logiciel qui lui permet d'animer les régions de l'univers connues à ce jour. L'équipe essaie de reconstituer la trajectoire d'un neutrino de sa source dans les confins du cosmos jusqu'à la Terre. Une carte graphique ou un système informatique ne permettent pas de représentations à de telles échelles. D'où la nécessité d'utiliser ce logiciel qui croise les systèmes de coordonnées. De cette façon, nous volons plus vite que la lumière. Ce serait bien lorsque le neutrino traverse la matière, que ce soit un astéroïde ou la Terre, de zoomer au niveau atomique pour qu'on voit le noyau au centre et les électrons autour. Qu'on se rende compte que l'atome est constitué essentiellement de vide, facilement traversé par le neutrino. La Terre entière se compose de vide, c'est ce qui la rend perméable aux neutrinos. La représentation au niveau atomique permet d'expliquer au public pourquoi le neutrino peut traverser tel un fantôme des planètes entières. À Marseille, les scientifiques préparent le transport d'une ligne de détecteur. Alors là, ce qu'on a, c'est la structure qui sert à déployer les lignes de KM3Net. Donc les lignes de KM3Net dans la configuration opérationnelle sont des lignes qui s'étendent en vertical en partant du fond sous-marin jusqu'à 800 mètres de haut pour la configuration haute énergie et 200 mètres de haut pour notre configuration ici en France. Mais avant de déployer, pour mettre de déployer cette structure en vertical, on enroule d'abord la ligne qui est une ligne souple. On enroule d'abord la ligne sur cette structure qui est sphérique. Chaque action est minutieusement planifiée et testée plusieurs fois. La ligne équipée de détecteurs est enroulée dans une grande structure sphérique. Pour l'alimentation et la fixation sur le fond marin, l'équipe a mis au point une encre spéciale. avant de quitter la halle de construction, la ligne de détection est chargée sur l'encre jaune. L'heure du départ est arrivée. L'encre et la structure de déploiement partent en camion jusqu'au navire de recherche. Celui-ci met le cap à 40 km au large des côtes méditerranéennes. Cette nuit, l'équipe doit déposer la première ligne de KM3 net sur le plancher marin par 3 500 mètres de fond. Lentement, à raison de 12 mètres par minute, la ligne de détection et son encre entament leur descente, accompagnée par des robots plongeurs pilotés depuis le navire par des ingénieurs. Au bout de 4 heures et demie, le duo atteint le fond marin. Les bras robotisés câblent l'encre avec l'infrastructure déjà en place, chargée de l'alimentation en énergie et du transfert des données à terre. Puis, une bouée tire la structure de déploiement vers le haut. La ligne de détection quitte son encre métallique et telle une pelote de laine se déroule à la verticale, égrénant ses photodétecteurs selon une position prédéfinie. Le déploiement de la première ligne de détection est un succès. Plusieurs centaines d'autres suivront. Bientôt, KM3Net pourra détecter les neutrinos extra-galactiques. Soir d'avant-première au Planétarium de Berlin. Le directeur, le physicien et le graphiste s'apprêtent à découvrir le résultat de leur collaboration inédite. L'univers est pour la science un gigantesque laboratoire. Au programme, comprendre les accélérateurs de particules cosmiques, vérifier la validité des lois fondamentales de la physique, mais aussi explorer des régions où la gravité, la densité et la température sont extrêmement élevées, où des étoiles explosent ou bien s'effondrent sur elles-mêmes et produisent des trous noirs. À l'écran, une explosion cosmique dans un gigantesque accélérateur de particules situé à des millions d'années-lumière. Un immense jet de particules émis par un trou noir supermassif au cœur d'une galaxie active. Ces jets peuvent parcourir plusieurs centaines de milliers d'années-lumière dans l'espace intergalactique. Ils accélèrent les particules cosmiques et produisent ainsi des neutrinos. Le neutrino se déplace à une vitesse légèrement inférieure à celle de la lumière. De charge électrique nulle et de masse presque nulle, il n'est ni freiné ni dévié de sa trajectoire par les autres particules. Ce passe-muraille peut ainsi tout traverser sans risque de collision. Les atomes dont est aussi formé notre corps sont composés à plus de 99,99% de vide. Entre le noyau atomique au centre et les électrons autour, il y a énormément d'espace pour le neutrino et rien d'autre qu'un champ électrique. Contrairement à la plupart des autres particules, le neutrino n'est sensible à aucune force électrique. Pour être arrêté dans sa course, il doit percuter directement un noyau d'atomes. Seuls les télescopes de taille gigantesque permettent d'assister à cet événement rarissime. Mais même au sein d'Ice Cube, les probabilités pour qu'un neutrino heurte un noyau atomique sont infiniment faibles. Guerre étonnant que Berthe et Ernie, les deux premiers neutrinos extra-galactiques détectés par les scientifiques, soient devenus les méga-stars de l'astrophysique et de la physique des particules. Avec la découverte de ces neutrinos cosmiques, nous avons ouvert une nouvelle fenêtre, mais nous l'avons seulement entreouverte. Nous savons que quelque chose existe là-haut, mais nous n'avons pas encore cartographié ce territoire. « Si nous arrivons à trouver d'autres particules de ce type et à remonter jusqu'à leur source, alors nous pourrons reconstituer le puzzle et nous saurons enfin expliquer les mécanismes les plus tumultueux du cosmos. » La physique moderne a montré que le comportement des particules élémentaires, c'est-à-dire l'infiniment petit, et le développement de l'univers, l'infiniment grand, sont intimement liés. Les scientifiques tentent de repousser encore les frontières de la physique avec des modèles et des théories que les neutrinos pourront étayer. Notre objectif principal est de découvrir une source de neutrinos. Ça pourrait être des trous noirs accrétant de la matière, des collisions de trous noirs ou des explosions de supernovas. Pour pouvoir confirmer cette source, nous avons besoin d'environ 10 neutrinos provenant de cette même source. L'histoire a montré qu'à chaque fois que l'on met en place un nouveau télescope, il ne faut pas être surpris d'être surpris. S'il existe dans le cosmos des civilisations hautement développées, peut-être n'ont-elles pas envie d'être écoutées par des civilisations moins développées telles que la nôtre. Elles pourraient utiliser pour communiquer non pas des ondes électromagnétiques, mais autre chose. Par exemple, des neutrinos. Vous imaginez, les neutrinos, des signaux de mort sont venus de civilisations extraterrestres. Les neutrinos. Générique